Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de F1 2017 qui a été annoncée, enfin qui a été démontrée à l'E3 et un grand merci à Hydro qui a tweeté, enfin qui a liveé cette conférence et qui nous a permis d'avoir des infos, qui a fait tout le boulot de traduction pour avoir des infos sur ce F1 2017. Et donc on va attaquer directement dans le vif du sujet. Donc première chose, c'est les réactions qu'on a vues sur Twitter, notamment par rapport au graphisme. Donc c'est un jeu qui a un work in progress. Codemasters a deux mois pour faire évoluer les graphismes et ça on peut leur faire confiance. Le gros du boulot a été fait au niveau de tout ce qui a été mis en place du jeu, de la physique, etc. des véhicules. Donc maintenant c'est qu'une question de graphisme qui est à mettre en place pour deux mois et à mon avis ça ne va pas être le plus gros des boulots. On voit un nouveau menu pour le jeu, une nouvelle interface qui est très épurée. Donc là ça fait, pour moi ça ne me dérange pas, je trouve que ce menu est plutôt sympa. On va voir notre avatar de carrière qui sera présent sur l'écran d'accueil d'ailleurs, où on verra notre casque, notre nationalité, nos points de réputation, je pense. Il va y avoir aussi, donc on a vu pendant la démonstration, notamment la Haas pour les voitures de 2017. On n'a vu que celle-là d'ailleurs. Et puis parmi les voitures classiques, pour l'instant, Codemasters a teasé pas mal de présentations en montrant les différentes voitures classiques qui sont dévoilées petit à petit. Il va y en avoir 12 de voitures classiques. 7 ont été déjà présentées, donc pour l'instant, voilà, tout laisse à penser qu'il va y avoir les grandes icônes des voitures des époques de la F1. Donc à savoir que les voitures seront catégorisées en deux catégories. Les voitures récentes, l'année 2000 est plus récent. Et puis les voitures qu'ils ont catégorisées comme étant plus lentes. Les voitures du style les Ferrari de 95, Williams de 92, etc. Donc on verra quelles seront les autres voitures qui vont nous être dévoilées. Pour l'instant, on avait les Ferrari F2002, F2007 qui ont été dévoilées. La Williams, la McLaren de Prost et Senna. D'ailleurs, la McLaren de Prost et Senna que vous pourrez n'avoir que si vous précommandez le jeu. Si vous achetez le jeu le jour J, vous allez certainement devoir acheter un DLC pour avoir les deux voitures emblématiques de McLaren, les deux pilotes Prost et Senna. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à précommander le jeu si vous voulez avoir d'office ces deux voitures lors de la sortie du jeu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre par rapport aux voitures classiques, notamment, c'est que ces voitures ne seront utilisables que lors de parties en multijoueur ou en sorte de petits défis, un petit peu comme c'était déjà le cas, comme je l'avais pressenti un petit peu en fait. C'était déjà le cas sur F1 2013. Et par contre, ça a été amélioré. J'avais peur que ça soit encore un vieux fruit pourri. Mais ils ont amélioré le truc dans le sens où cette fois-ci, par exemple, vous allez faire des petits défis où les voitures vont être mélangées mais les voitures les plus lentes vont partir devant. Et vous, avec votre voiture, si vous avez une voiture plus rapide, vous partez dernier ou en milieu de peloton, tout dépend. Donc, ces petits défis qui pourront être sympas tout au long de la carrière. Et ces défis vous seront proposés ponctuellement pendant votre carrière pour gagner probablement des points de réputation. Et ça, la réputation va être importante. Notamment, si vous faites un défi pour Ferrari et que vous visez l'écurie Ferrari, ça va vous apporter des points qui vont faire en sorte que Ferrari pourra vous proposer un contrat si vous faites des bons résultats. A l'inverse, si vous voulez aller chez Ferrari et que vous faites des events pour Mercedes ou McLaren, vous n'allez pas forcément... Enfin, Ferrari ne va pas avoir envie de vous embaucher. Revenons d'ailleurs maintenant à la partie 2017 et la carrière puisque je fais une transition là-dessus. Des nouveautés par rapport à la carrière. Cette fois-ci, on va pouvoir jouer sur un avatar féminin qui n'avait jamais été le cas depuis F1 2010. Enfin, depuis toujours en fait. Donc voilà, on va enfin pouvoir rejouer un avatar féminin sur notre carrière. Le paddock. Je pensais qu'on allait retrouver le camion comme on l'avait dans les fins 2010-2011 où on était dans notre camion, dans notre motorhome et on avait notre agent qui venait nous parler. On avait des interviews des journalistes après chaque Grand Prix. À mon avis, on va avoir cet aspect interview puisque les points de réputation vont vraiment maintenant rentrer en ligne de compte pour l'évolution de notre carrière. Le motorhome, on va le garder comme il est sur F1 2016. Donc vraisemblablement, on aura toujours l'étage où on aura notre boss et puis notre coéquipier et puis d'autres personnes qui sont présents ici dans l'hospitalité. Mais on aura un étage supplémentaire où on aura vraisemblablement des bureaux où on pourra trouver notre agent, Emma, la R&D, l'ingénieur de R&D que l'on devra aller consulter lorsqu'on voudra faire des évolutions sur la voiture. Et d'ailleurs, transition aussi, puisque la R&D cette fois-ci va être beaucoup plus poussée. On aura plus de difficultés de prendre une écurie de milieu ou bas de tableau pour la faire monter en top team. Il faudra être très vigilant sur les évolutions qu'on fera sur notre voiture. Les évolutions seront un petit peu à la Motorsport Manager si vous voulez. Il faudra qu'on fasse évoluer les différents éléments de notre voiture et ces évolutions ne seront pas forcément payantes. Il faudra aussi bosser à la fois sur les performances et la fiabilité. Mais comme je disais, les évolutions, les résultats des recherches R&D ne seront pas forcément payantes. On pourra très bien se retrouver avec une pièce, un moteur par exemple, qui sera moins performant que celui qu'on avait avant. Comme c'est le cas des fois dans la vraie vie, en cours de saison. On prend l'exemple de McLaren qui est arrivé en 2017 avec un moteur plus pourri que celui de l'année dernière. Donc voilà, en gros, il va falloir faire attention. Et il y aura la gestion aussi des pièces, notamment par exemple, on prend l'exemple du moteur, toujours pareil, on a le droit à 4 moteurs pendant la saison, dans la vraie vie. Et bien, ça sera le cas ici, pareil. Donc pour les évolutions, enfin en cas de casse moteur, en cas de casse mécanique, on aura le droit à 4 pièces de rechange. Donc il faudra bien gérer ces pièces et faire vraiment bosser à la fois la fiabilité et la performance pour éviter à avoir à trop changer les pièces et prendre des places de pénalité sur la grille si on change plus de pièces que ce qu'on avait le droit de changer pendant la saison. Donc l'évolution moteur, il y a bien sûr les différentes parties du moteur qui seront à faire évoluer, pas simplement le moteur dans sa globalité, le MGUH, le MJUK. Donc il faudra bien gérer ces évolutions. Donc ça sera beaucoup plus long, à mon avis, pour faire monter une équipe de bas au milieu de tableau vers le top team. Donc ce que je disais, les évolutions, il faudra bien faire attention puisqu'on pourra foirer son évolution. Donc ça fera partie aussi des pièces, si l'évolution est foirée, ça fera partie des pièces qui seront inutilisables pour la fin de la saison. Voilà en gros ce qu'on sait à présent sur F1 2017. Je pense qu'on va avoir de plus en plus d'infos sur les réseaux sociaux. Alors encore une fois, un grand merci à Hydro qui a streamé la conférence, qui a fait les efforts de traduire tout ce qui s'est dit et tout ce qui a été trouvé sur la toile. Je sais que Hydro a fait sa vidéo, Jeff a fait la sienne aussi. On a tous fait plus ou moins la même vidéo. Maintenant, c'est vrai qu'on a tous les mêmes infos finalement. Donc j'espère que néanmoins cette vidéo vous aura plu. On vous tient au courant de toute façon dès qu'on a des nouveautés sur ce jeu. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous.